... Parmi les trucs qui m'ont le plus choqué, déjà, je ne savais pas que le... Moi, j'appelais mutuel tout ce qui était complémentaire. Et je remarque que tout le monde fait pareil. En fait, il y a des mutuelles qui sont vraiment mutualistes et qui souscrivent vos codes de mutualité, qui sont à but non lucratif. Et vous payez votre adhésion à un montant standard. Et à côté de ça, vous avez des assurances qui se font appeler mutuelles, et pour lesquelles l'adhésion dépend du risque que vous représentez. Donc c'est un modèle archi-libéral où vous ne coûtez évidemment pas cher du tout quand vous êtes jeune, fringant, en bonne santé, étudiant de 18 ans, tout mouillé. Et dès que vous avez le moindre pépin, pouf, les scores montent et vous êtes coincés dedans. De toute façon, on est coincés dedans parce qu'on ne sait même pas qu'il y a des alternatives. Et de toute façon, quand bien même on voudrait comparer les différents contrats, très franchement, là, c'est BAC plus 40 qu'il faut... Les contrats, c'est... Mais on pense que c'est entretenu volontairement, que les contrats sont suffisamment compliqués à saisir pour minimiser le choix personnel des gens. Sachant que c'est des spécialistes du calcul du risque. C'est-à-dire, c'est comme au casino, vous êtes à peu près sûr qu'eux ne perdront pas jamais. Donc, effectivement, le fait que quand vous allez chez le médecin, on vous demande si vous avez votre carte mutuelle. Un bon réflexe, déjà, c'est de dire « Demandez ma carte d'assurance complémentaire » parce que vous ne savez pas si elle est mutuelle ou pas. Et en fait, il y en a trois sortes. Il y a des assurances de prévoyance, il y a des assurances privées qui couvrent les risques santé, et il y a des mutuelles. Donc, les trois fonctionnent de manière très différente, même sur le plan politique. C'est-à-dire que vous avez dans les assurances de type mutuelle et qui correspondent aux codes de la mutualité, du coup, dans les conseils d'administration, il y a les adhérents. Ce qui n'est pas le cas quand vous allez prendre une assurance complémentaire santé privée. On ne vous demandera jamais votre avis. Historiquement, vu que toutes étaient des mutuelles, on a tendance à appeler notre assurance complémentaire une mutuelle. Et en fait, il y en a qui sont vraiment sur un format mutualiste et pas d'autre. Et elles ne répondent pas au même code. C'est-à-dire que dans le code de la mutualité, la structure ne peut pas faire de bénéfice. C'est-à-dire qu'il y a des frais de structure, des frais de fonctionnement, mais le reste est redistribué aux autres adhérents. Alors que dans le cadre d'assurance complémentaire privée, une partie part surtout sur les détenteurs d'action de ces groupes. Donc ça, c'est un des points, vous voyez, pratiques sur lesquels on a un peu d'action quand même et sur lesquels, effectivement, ça vaut le coup d'éduquer un peu les gens parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Oui, sauf que certaines mutuelles ont été, c'est regroupé. Je pense à l'âme gêne, par exemple, où ils mélangent un petit peu tout. Donc, ce n'est plus trop l'âme gêne du départ non plus. Tu es d'accord. Et en fait, il n'y en a plus beaucoup des vrais mutualistes. En fait, on avait travaillé sur les mutuelles avec Dreyfus. Et en fait, les mutuelles en Europe, ça n'existe pas. Le système mutuel n'existe pas. Donc, on est un peu les seuls à exister. Et c'est vrai que les mutuelles ont un peu de mal. Elles essaient de se regrouper. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, en fait, la mutuelle. Après, nous, on ne rentre même pas tellement dans ce détail-là. Parce qu'un des points politiques qu'on essaye de défendre, et sur lequel il n'y a que deux arguments à nous opposer, mais qui sont mauvais, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'aurait pas la cotisation qu'on prend tous en assurance complémentaire ? On ne la donnerait pas directement à l'assurance maladie. Et puis, en fait, on serait couvert à 100%. C'est ce qui se passe en Alsace. C'est 90%. Donc, on en est proche. Le régime de la SNCF aussi, ils sont à 85%. Tout à fait. Et les deux arguments qui nous sont donnés, c'est généralement que la sécu gérera n'importe comment, alors que dans le privé, ils font ça vraiment mieux que les autres. Ce qui est, en fait, démontré comme étant faux, puisque, en fait, vous avez les chiffres dans le livre. En fait, on a exactement les frais de gestion en fonction du type de structure. Et il y a quelque chose que l'assurance maladie n'aurait pas à faire, et sur lequel elle gagnerait beaucoup, c'est qu'elle n'a pas à aller gagner des parts de marché. Donc, elle n'a pas à faire de part de publicité, etc. Donc, en fait, ce qu'ils appellent comme étant des frais de gestion un peu surévalués, c'est toujours la même rengaine. On a l'impression que parce que quelqu'un est dans le secteur public, il sera moins productif, il travaillera moins, il sera moins efficace que quelqu'un dans le secteur privé, ce qui est sans fondement scientifique et ce qui se discute vraiment. Et l'autre argument qui est avancé, c'est le même argument qu'on avançait pour le numerus clausus, c'est le fait que si c'est 100%, les gens vont abuser, consommer, ça va être une catastrophe, on va tous être chez le médecin. Et en fait, on a un bon argument factuel pour leur dire que c'est faux, c'est qu'il y a des gens qui sont couverts à 100% avec la CMU, ou des gens qui sont pris en charge à 100%, et en fait, la dépense de santé n'augmente pas par personne. Donc en fait, les deux arguments opposés contre un 100% sécu ne sont pas complètement valables. Les gens ne vont pas passer leur temps non plus chez le médecin, enfin bon, je veux dire, c'est évident. Par contre, le lobby des assurances complémentaires santé en France est extrêmement fort. C'est-à-dire, si vous regardez, alors il y a toujours des batailles de chiffres, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais si vous regardez le déficit lié à la protection sociale en France et que vous mettez en parallèle le bénéfice fait par les assurances complémentaires privées, en fait, il y a un équilibre parfait. C'est-à-dire que ce qu'on a perdu d'un côté, ils l'ont récupéré de l'autre. Alors c'est sûr que ce n'est pas les mêmes qu'ont perdu et pas les mêmes qu'ont gagné, mais voilà l'idée quand même autour de ces assurances complémentaires. Vous pourriez peut-être parler de la dette, non ? C'est intéressant, non ? La dette de la sécu, comment c'est... Comment ça fonctionne ? Alors comment ça fonctionne ? Donc la dette, elle se crée, encore une fois, parce qu'on a un abondement pour faire un budget et puis en face, on a des dépenses. Donc à partir du moment où les dépenses sont supérieures à ce qu'on a prévu, on crée un déficit et pendant très longtemps, on a accumulé du déficit. Alors encore une fois, c'est quelque chose qu'on construit parce que si on accumule du déficit, c'est qu'on admet de ne pas augmenter ce qu'on met dans le pot en début de budget. Et là, il y a quand même une vraie réflexion à avoir sur... En fait, on dit toujours que la santé n'a pas de prix, mais la médecine, ça a un coût. Et on le connaît, ce coût. Et ce coût, en plus, il a tendance à augmenter avec parfois de bonnes raisons, parfois de mauvaises raisons. Mais il faut quand même admettre qu'en 50 ans, on a fait des progrès médicaux quand même assez considérables dans pas mal de pathologies. Donc les gens vivent mieux plus longtemps et en bonne santé plus longtemps, ce qui n'était pas gagné d'avance. Et pour autant, en fait, on n'a pas une augmentation du coût attribué à la santé qui est si important que ça. Alors ce qui est étonnant, c'est que ça se fait à l'échelle collective de l'État, mais ça se fait aussi à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que quand vous demandez aux gens combien ils sont prêts à payer, par exemple pour du matériel électronique ou informatique, et combien ils sont prêts à payer pour de la santé, en fait, il y a quand même quelque chose qui est un peu paradoxal, et je pense qu'on a raté une forme d'éducation parfois aux citoyens là-dessus, c'est que beaucoup de gens pensent que la santé, c'est gratuit, parce qu'on a un système avec une carte verte qui est un peu magique. Partout où on va, on la donne, et puis du coup, on n'a rien à sortir de notre poche. Et à mon avis, c'est une erreur, par exemple, que les professionnels de santé ne donnent pas une facture aux patients de ce que ça a coûté, quand bien même, ce n'est pas lui qui l'a payé. Mais moi, j'ai beaucoup de gens, en fait, qui ne savent même pas le prix des soins que je leur ai dispensé, vous voyez. Donc, oui. Oui, je comprends bien, mais alors, c'est peut-être un peu dangereux aussi, parce que si on instaure un système, je comprends bien pour la prise de conscience, etc., mais si on instaure ce système de facture, on rentre vraiment alors dans une relation marchande. C'est non pas... Alors, effectivement, les gens... Enfin, je ne suis pas persuadée non plus que... Là aussi, s'il y a des études qui montrent que les gens pensent que c'est gratuit et que ça ne coûte rien, bon, il faudrait peut-être voir. Mais je comprends l'idée de la facture, mais tout d'un coup, on passe dans autre chose, quoi. Dans une autre relation. On est déjà un peu dans une relation un peu de... Comment... Pour certains aussi, de consommation, de consom... Enfin, voilà. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. C'est comme Américains, en Etats-Unis, c'est la facture grosse. Mais oui, mais justement, oui. Non, mais tout à fait. Mais juste... Je réponds aux Etats-Unis, c'est ça, on vous présente la facture. Donc évidemment, est-ce qu'on veut rentrer dans le travers du système américain où le coût des soins augmente d'une façon exponentielle ? Il y a quand même une différence, c'est que vous avez déjà payé, quoi. C'est-à-dire qu'on vous dit juste combien, du coup. Mais vous avez déjà cotisé. Vous voyez, la différence avec le système américain, c'est qu'au moment où on vous présente la facture, vous faites un chèque. Là, on vous dit juste les soins que vous avez reçus et pour lequel vous avez cotisé, du coup, ils ont été pris en charge à hauteur de ça. Si vous voulez, l'année d'après, quand vous allez payer vos impôts, vous allez moins trouver qu'ils sont élevés. Parce que du coup, vous allez dire, en fait, moi, j'ai été soigné, puis c'était quand même 20 000 euros, mon soin. On a une forme de fierté, du coup, de cotiser. Excusez-moi, je suis arrivé en retard, donc j'ai peut-être manqué le début. Mais aussi bien pour l'existence des mutuelles des assurances complémentaires et la fabrication de la dette. Et ce qui est très bien fait dans le livre, c'est l'histoire de la création de la Sécu. Comment est-ce que la protection sociale s'est mise en œuvre ? Parce que de la manière dont ça a été créé et dont ça a évolué, découle un petit peu la discussion qu'on a là. Je ne sais pas si vous en avez parlé pour... Excusez-moi. Pour reprendre... Parce que vous disiez quelque chose sur ce que vous disiez juste avant. La facture, mais vous disiez... Ah oui, 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 la cotisation. Enfin, justement, la cotisation et le risque, encore une fois, mais c'est que dans la cotisation, l'idée de cotisation, l'idée de solidarité, de répartition de solidarité. Et peu importe si mon voisin coûte 40 000 euros, il en a besoin. Ça fait partie, effectivement, du pot commun. Si on arrive... Voilà, l'idée de la facturation, j'ai peur qu'en plus, compte tenu, si vous voulez, du contexte et puis des représentations sociales partagées sur ce qu'est, effectivement, ce qu'est la sécurité sociale, etc. Moi, j'ai peur, si on instaure l'idée d'une facture, même si, effectivement, on ne paye pas, c'est l'idée que la cotisation... Ben voilà, j'ai cotisé tant, donc je peux individuellement utiliser tant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que... Parce qu'on est... J'ai l'impression qu'il faudrait plutôt retravailler sur le fond, sur cette idée de répartition, du pot commun, de répartition et des notions de solidarité où, au bout du compte, la santé, elle échappe complètement. Elle coûte. Elle coûte, ça, c'est sûr. Ça, c'est important de le rappeler, que c'est pas gratuit, mais, bien sûr... Enfin, que c'est pas gratuit dans le sens... Voilà. Mais faire attention de... Je comprends. Après, il faut distinguer les cotisations qui ouvrent des droits, en fait. Et c'est en ça que la cotisation vous ouvre des droits et le fait qu'on vous signifie les droits auxquels vous avez bénéficié, à mon avis, rentre dans ça. Parce que tout ce qui est solidarité et paiement, par exemple, pour les plus démunis de tout un ensemble, je vais pas les citer parce qu'ils ont tous des noms barbares, mais la prise en charge au nom de la solidarité nationale, c'est pas vos cotisations, c'est vos impôts. Et c'est pas pareil, en fait. Et du coup, là, on est bien dans un soin que vous avez cotisé. Du coup, moi, il me semble... C'est comme si vous... C'est comme si vous payez, je sais pas, une sorte d'abonnement à quelque chose, vous voyez. Mais en fait, à chaque fois que vous recevez un truc, vous savez pas vraiment ce que c'est, quel coût ça a. Moi, je pense que ça aurait plus une vertu pédagogique et que la crainte... En fait, c'est un peu la même crainte que si c'est 100%, les gens vont plus consommer. Moi, je crois pas. Juste, je crois qu'ils seront mieux éduqués au coût que ça a réel. La cotisation, ça ouvre un droit, mais pas... Ça n'a rien à voir avec le prix. Parce que les enfants, par exemple, ne cotisent pas et puis on les soigne. Donc, il y a un tas de gens qui cotisent pas et qui sont quand même soignés. Ça ouvre un droit, mais ça n'a pas de prix. Mais il y a un modèle redistributif, ça, c'est sûr. Voilà. C'est celui-là qu'il faut absolument défendre. C'est ça qu'il faut plutôt dire. Vous avez un droit. Vous avez un droit de vous faire soigner. Mais le prix, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance pour eux. Je ne sais pas. Forcément, ça a un coût. Mais si on leur dit, ça vaut tant... Je vous explique mon raisonnement. Puisqu'il y a 20 ans, les gens étaient bien soignés avec ce type de cotisation-là, pourquoi on me demande plus de cotisation pour avoir les mêmes types de soins sur le même nombre de malades ? Oui, mais il y a d'autres soins qui sont plus chers, en effet. Ça coûte. Oui, mais si vous ne donnez jamais le montant du soin et la valeur technique qu'il y a derrière le soin, en fait, on se dit qu'on n'était pas moins bien soignés quand on avait deux fois moins de cotisation, vous voyez. Les gens se rendent compte, quand même. Mais c'est vrai. Il y a peut-être quelque chose de pédagogique à creuser, là. Je suis d'accord avec vous sur la cotisation. Je finirai après, du coup, parce qu'on était parti d'une question sur la dette. Oui, moi, je voudrais parler des sociétés qui ne versent pas leurs cotisations à l'État. Et je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là au niveau national pour faire une pétition pour les obliger à verser leurs cotisations. Parce que c'est inacceptable que les sociétés soient sans verser de cotisations à l'État. On a parlé de ça un petit peu, la question de l'évasion fiscale. D'ailleurs, après, on l'a mise en rapport avec ce qu'on appelle les niches fiscales qui nous ont posé quelques problèmes moraux. En fait, on s'est heurté à quelques problèmes moraux. On aime bien la philosophie morale et il y a des choses qu'on n'a pas réussi à trancher, pour tout vous dire. Déjà, en constatant qu'il y a des effets d'annonce sur le nombre de niches fiscales potentielles pouvant être prises par des gens relativement fortunés. On s'est rendu compte que des niches fiscales, en fait, on en use tous. Le fait d'avoir un livret A, par exemple, c'est une niche fiscale. Est-ce que c'est moral ? Est-ce que ce n'est pas moral ? Et on se demandait si on ne devrait pas faire différentes catégories puisqu'il nous semble qu'il y a des cas où il y a une certaine forme de niche fiscale qui peut vraiment être propice à du bien-être collectif. Tout restera après à caractériser le bien-être collectif comme on le caractérise. Qu'est-ce que c'est que le bien-être collectif ? Et ça, c'est un des points sur lesquels on achoppe. On ne sait pas comment mesurer le bien-être collectif. Il y a quelques tentatives qui ont été faites. et je pense à un travail qu'on apprécie particulièrement de deux épidémiologues qui s'appellent Will Kiddson et Pickett qui ont fait un travail qui montre en gros parmi plein d'autres choses qu'une des appréhensions du bonheur par une population, l'appréhension du bonheur d'une population n'est pas liée au PIB du pays en question, mais est liée aux inégalités à l'intérieur du pays. Et plus un pays est inégalitaire, et plus les gens sont en relative souffrance sociale par rapport à ça. Donc ça pose la question, on en débat assez souvent, de savoir est-ce qu'il faut réduire les inégalités quitte à faire perdre à une majorité de gens un petit intérêt ? À partir de quand, pour prendre soin des gens les plus vulnérables, pour prendre soin de peu de gens vulnérables, faut-il remettre en cause des petits intérêts mais qui s'appliquent à la majorité ? Si on fonctionne sur un système majoritaire, on ne va pas priver la majorité. En même temps, si la souffrance des gens qui sont à la marge est immense, ça fait presque deux modèles compétitifs sur le plan moral, on ne sait pas trop traiter ça. Le problème, il s'est retrouvé un peu aussi quand on a regardé l'octroi d'argent dans les différentes structures hospitalières. Il y a un indice qui révulse à chaque fois qu'on en parle qui s'appelle le KALI, rappelle-moi, Quality Advantage Life Adjustment, c'est ça ? En gros, qui donne... Quand on lit ça, d'abord, ça nous glace le sang. Il y a des gens qui sont capables de donner un prix d'une année de vie en bonne santé. On se dit mais c'est scandaleux. N'empêche que quand on gère une structure hospitalière et qu'on fonctionne avec un jeu à somme limitée, si sauver une vie de quelqu'un de très malade engloutit tout le budget de l'hôpital, est-ce que ça vaut le coup ? Ça prive des soins peut-être pas aussi forts mais pour plein de gens. Comment on soupèse ça ? Et là, pour nous, c'est un peu une impasse. Quelle est l'unité de valeur de mesure de la souffrance qui nous permet d'orchestrer des politiques de santé publique ? Il nous manque ce paramètre-là. Mais en fonction des pays, il y a des pays qui ont des qualités très bas, d'autres très hauts. Qu'est-ce qu'on avait comme chiffres ? On est aux Etats-Unis parce qu'en France, on n'a pas de chiffres. C'est 48 000 dollars en Australie de mémoire. La France refuse de donner un chiffre. Mais du coup, dans certains pays, c'est une valeur seuil d'engagement ou non du soin. Et en fait, on peut le réfléchir à l'échelle collective. C'est-à-dire que ça peut être une prise de décision pour le collectif que de ne pas engager des soins au-delà de telle valeur. Il faut le micro. Je ne sais pas si on a beaucoup besoin de se poser ce genre de questions parce que nous, on n'est pas dans la marchandise pour la médecine pour le moment. Alors, dans les hôpitaux, quand même, on commence à avoir des raisonnements sur ce terrain-là. Je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là en tout cas. Oui, je comprends qu'on puisse. A priori, nous non plus. Il n'empêche qu'il y a des logiques internes au fonctionnement. C'est des logiques marchandes. On ne va pas s'embêter avec des logiques marchandes. C'est vrai qu'il y a peut-être des logiques internes mais je pense que les États-Unis, c'est encore autre chose. Il ne faut pas comparer. Je tente une image. Pour une somme précise correspondante à un montant du Cali en question, si on a cette somme-là à disposition, est-ce qu'on la donne à un enfant qui gagne une année de plus ou est-ce qu'on la donne à un ancien qui gagne une année de plus qui tranche cette question ? La question, elle ne se tranche pas. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un problème théorique. Il n'y a pas assez d'argent. Non, mais c'est un faux scénario. Ça veut dire qu'il faudrait perfuser par des flux d'argent et autres ? D'accord, mais on ne peut pas demander ça à un directeur d'hôpital, par exemple. Mais ça, c'est sans problème au directeur d'hôpital. On est loin du sujet, là, pour le coup. On attend ça, je pense. Oui, parce que, par exemple, en Angleterre, ça a été sur des critères de responsabilité, en fait. Est-ce que soigner une personne âgée, ça va rapporter la société ? Ou soigner un jeune ? Et il y a eu à un moment, je ne peux pas vous dire, je pense, dans les années 80, avant, ils ont institué en Grande-Bretagne un pastillage, en fait, des gens à ne pas réanimer. Non pas parce que leur espérance de vie était très courte ou que leur pathologie était incurable ou que... Non, sur le critère qui ne serait plus rentable. Donc, c'est vrai que... Alors, j'ai une autre question à vous poser qui est du même ordre, en ce qui concerne le prix du médicament contre l'hépatite C. Est-ce que les médecins se sont insurgés contre le fait qu'il fallait attendre que le malade soit mourant pour le soigner, alors qu'il y aurait un énorme bénéfice aussi bien pour lui que pour la société, que cette personne puisse être traitée par ce médicament alors qu'elle a un espoir de vie pleine derrière, puisque le médicament est efficace ? Oui, en l'occurrence, oui, en France, ça a conduit du coup à une renégociation et il y a même eu à un moment donné un laboratoire en Algérie qui proposait le même traitement en générique pour 3 000 euros au lieu du tarif qui est annoncé, donc ça a quand même beaucoup bougé. Si vous voulez, c'est un peu le cas emblématique que nous on utilise pour faire comprendre la logique qu'il y a derrière la fixation du prix du médicament, mais l'exemple est un peu périmé dans le fait que ça a tellement remué du côté de la sphère médicale qu'effectivement ça a un peu changé. Après, quand même, je pense vraiment qu'on est dans le même type de questions puisque là, on n'en a pas parlé, on a fait un chapitre sur les établissements de santé, sur le paiement des établissements de santé et sur le mode de gestion. Et on est passé d'un modèle qu'on appelait par dotation globale à un modèle de tarification à l'activité. La tarification à l'activité, c'est la rentabilité acte par acte. Donc, je suis d'accord philosophiquement pour dire qu'il ne faudrait pas que ce soit le cas, mais en fait, factuellement, ça l'est. C'est-à-dire qu'on est passé à une gestion comptable de la santé dans les hôpitaux, on essaye de lutter pour que... Voilà. Mais à l'heure actuelle, bon, je pense que le plan Centre Ma Santé 2022 devrait quand même nous éloigner un peu de cette tarification à l'activité parce que même les établissements se perçoivent bien que ce n'est pas possible. Mais on se retrouvait quand même avec des personnes qui, à l'admission des services, étaient évaluées en fonction du fait qu'ils vont rapporter ou pas. Et on se retrouvait avec les mêmes cas tout le temps. Et c'est pour ça qu'on nous parle depuis longtemps de la convergence publique-privée. En fait, convergence publique-privée, il faut déjà partir avec les mêmes armes au début. Et en l'occurrence, si on récupère dans le public tous ceux que personne n'a voulu ailleurs, du coup, ils vont coûter plus cher et la tarification de l'activité ne va pas être la même. Et puis, en plus de ça, on ne demande pas les mêmes missions aux services publics et aux services privés. c'est ce qui conduit par exemple au fait qu'un soin fait dans un hôpital public n'est pas remboursé de la même manière et n'est pas payé le même prix par l'assurance maladie que s'il est fait dans le secteur privé. Les gens ne le savent pas nécessairement. Mais en l'occurrence, le secteur public gagne plus d'argent que le secteur privé pour le même acte et pour des raisons qui sont relativement valables. Le fait qu'il incombe au service public la formation des jeunes, par exemple. Ça, ça prend du temps. Ça prend des risques. Ça prend plein de choses. Et puis, il y a un autre élément qui est l'investissement matériel. C'est-à-dire qu'un soin fait dans un établissement dans lequel vous avez tout un plateau technique de réanimation, de chirurgie vasculaire, de tout ce que vous voulez. En fait, ce matériel-là coûte de l'argent quand bien même il n'y a pas de patient qui y va. Et du coup, il faut répercuter ce coût-là sur l'ensemble des soins. Donc, la convergence publique privée, le problème, c'est qu'on essaye de tous converger vers ça coûte moins en oubliant le pourquoi ça coûtait plus de l'autre côté. Mais je crains quand même que la logique, si ce n'est marchande, au moins comptable, soit déjà là. Voilà. Soit déjà là. Après, je vais finir de répondre à la question sur la dette. Du coup, effectivement, on a accumulé comme ça des déficits et puis, je crois que c'est Alain Juppé qui a décidé de regrouper la dette sociale dans une seule poche, on va dire. En 96, si vous avez dit. c'est ça, je crois. Et du coup, on a délégué la gestion à la CADES, une caisse qui gère la dette sociale. Et donc, normalement, on était censé résorber cette dette sociale depuis cette date-là avec un prélèvement que vous avez tous vu qu'on appelle la CRDS. La CRDS sert normalement au remboursement de la dette sociale. Sauf qu'on en produit quand même depuis qu'on a créé ce paquet. on n'était pas censé pouvoir en reproduire puis finalement on s'est arrangé pour pouvoir en remettre dedans. Ce qui est un peu étonnant quand même, c'est le modèle qui est derrière. C'est-à-dire que cette dette est vendue à des investisseurs, enfin des investisseurs, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais à des gens qui en fait investissent dans la dette et c'est un vrai produit financier en fait. C'est un vrai produit financier avec tous les pièges des produits financiers. C'est-à-dire que vous pouvez acheter et vendre à crédit notre dette. C'est-à-dire que vous pouvez parier sur le fait que la dette va... Vous voyez, vous avez même possibilité de faire des crédits default swap, donc un truc assez atroce sur le plan économique, mais où vraiment vous espérez que ça se casse la gueule. Et là où c'est un peu étonnant, c'est quand on va regarder qui détient cette dette. Donc déjà, elle est quand même beaucoup détenue par des grands groupes ou à l'étranger par des fonds d'investissement. Et en fait, les fonds d'investissement, souvent, c'est l'infirmière canadienne qui a vécu toute sa vie et qui a, elle, un système de retraite par capitalisation. Et en fait, elle a investi dans un fonds de pension. Donc en fait, elle ne sait pas qu'elle est en train de vivre du sang et des larmes de l'infirmière collègue en France. Vous voyez, donc en fait, on s'imaginait voir des golden boys derrière la dette. Et en fait, il y a des gens qui n'ont pas le même système de protection sociale que nous. Et ça, c'est un des messages quand même. C'est qu'on est parti sur quelque chose qui était très redistributif. Et en fait, nous, tout ce qu'on voit des dernières années, même des éléments qui sont pris comme positifs par beaucoup de gens, en fait, on va quand même vers un système qui s'individualise avec progressivement un passage vers la capitalisation. Et puis pour le système de santé, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse, il y a beaucoup de gens qui ont applaudi des deux mains le fait qu'on ait une assurance complémentaire obligatoire maintenant, prise par l'employeur en partie. Sauf qu'en fait, vu que c'est devenu obligatoire, ça permet progressivement de transférer d'un côté à de l'autre côté sans que les gens se disent qu'en fait, on est en train de leur faire un tour de passe-passe. C'est juste qu'on est en train de passer d'un truc redistributif à un truc très individualisé. Et c'est le cas, par exemple, pour les assurances, pour les soins alternatifs et complémentaires, ce qui est un autre chapitre de l'ouvrage, mais c'est souvent vécu comme une alternative plutôt de gauche, d'ailleurs, souvent un peu sympa qui contourne le système avec lequel on n'est pas tendre, on va dire. Mais en fait, on ne voit pas que c'est un moyen d'individualiser aussi. Souvent, les problématiques de santé peuvent être liées à des problématiques sociales ou en tout cas collectives. Et plutôt que de s'emparer collectivement et de faire une lutte collective pour que ça s'améliore, on va trouver des solutions dans le bien-être, tout seul, en Ardèche ou en Lauser, qui sont vachement sympas, mais qui ne règlent pas le problème de fond. C'est juste que nous, on s'en sort. Donc on se dit, au moins, ça ne m'est pas tombé dessus à moi. Donc tant pis si le problème reste. Et puis, vu qu'on a ces fameuses assurances complémentaires qui prennent en charge ces soins maintenant, on se dit, après tout, pourquoi pas, même si même ça, c'est couvert par l'assurance. Alors, quand en plus on mélange l'assurance maladie et les assurances complémentaires, ça leur donne une forme de légitimité. de légitimité.